Au Mondial des métiers, nous retrouvons M. Pierre Le Croizet, qui est responsable de la formation à l'Union des métiers de l'industrie hôtelière sur Rhône-Alpes. Alors, M. Le Croizet, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez chaque année avec les gens de votre corps de métier, de vos corps de métier, pour rencontrer les jeunes. Tout à fait, oui. Nous avons l'hôtellerie étant un des métiers en formation importante. Nous sommes présents sur le Mondial avec un stand attractif cette année. On a modifié un petit peu la donne. Nous avons un gros poste de démonstration pour les métiers du service, du barman et de la cuisine. Alors, c'est des métiers sur lesquels il y a toujours des recrutements parce que, notamment dans notre région, on est une grande région touristique. Oui, c'est vrai que la région Rhône-Alpes est une grande région, avec de l'embauche pour nous, puisque nous avons non seulement besoin de personnel sédentaire avec l'industrie, mais aussi d'un personnel saisonnier, puisque nous avons les deux saisons, l'hiver à la montagne, l'été aussi à la montagne, et puis plus dans le sud, une saison d'été importante. D'accord. Avec des personnes qui s'arrangent de cette possibilité d'être saisonniers hiver, saisonniers été, d'arriver à combiner les deux. Oui, pour certains, c'est un vrai métier. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment trois, quatre mois d'été et puis six, six mois d'hiver sur des postes qui sont vraiment pratiquement à demeure. Voilà, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de ruptures entre les saisons. Non, 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 c'est une spécialité. Le saisonnier, le travail saisonnier, c'est une spécialité de nos... Alors une spécialité qui nécessite des formations spécifiques. Tout à fait. Nous avons depuis trois ans maintenant mis en place un apprentissage spécifique au saisonnier, on va dire avec des horaires adaptés, des tentes d'école adaptés à la saison. Et nous ouvrons cette année dans le département de l'Isère une nouvelle section justement spécifique au saisonnier. Avec à l'intérieur, je suppose, parce que saisonnier, ça peut être pas mal de métiers. Oui, mais enfin, on va dire au saisonnier de la restauration, puisque les formations sont en service et en cuisine. D'accord. Alors il y a un autre. Il y a d'autres métiers sur lesquels vous avez travaillé pour des personnes qui seraient sorties du système d'éducation avec des diplômes qui ne seraient pas très qualifiants, qui seraient très généralistes. Vous avez ce qu'on appelle des CQP, des certificats de qualification professionnelle nouveaux qui peuvent intéresser des auditeurs et des personnes que vous rencontrez ici sur le mondial. Oui, tout à fait. Alors le CQP, c'est un certificat de diplôme qui permet d'accéder à une qualification professionnelle reconnue par la profession et elle peut s'adapter ou s'orchestrer sur plusieurs niveaux. On va parler de pizza YOLO pour des gens qui ont une petite approche, par exemple, de la cuisine, permettent de faire une spécialisation et une connaissance du métier de la pizza. Et je pense que c'est intéressant parce que nos métiers sont ouverts à tout le monde, mais quand on connaît un peu la base de travail, c'est quand même mieux pour le faire. Et puis des métiers plus qualifiants comme l'accueil, la réception où là, on va s'adresser à des gens avec des diplômes plus importants au niveau enseignement général. Parce qu'il faut parler un peu les langues aussi. Ah oui, c'est vrai que l'important de la réception, c'est la langue ou les langues, proprement dit. Mais à partir du moment où on pratique l'anglais vraiment couramment, on arrive toujours à se débrouiller avec la clientèle étrangère. Cette année, on a eu une formation en parlant de langue. On a eu une formation spécifique de russes dans la région de Courchevel parce qu'il y avait une forte demande des établissements locaux pour avoir pour parler le russe. Mais c'est spécifique à cette région. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons ouvert aussi cette année le CQP des cahiers qui était vraiment là. Ça s'adresse plus à des gens qui ont déjà une petite approche des métiers de la cuisine et une spécialisation au niveau de les cahiers. D'accord. Et le fromage aussi? Le fromage aussi. Alors le fromage s'adresse plus, bien sûr, aux gens qui sont dans le service. Et on sait bien que la France étant le pays du fromage, c'est une complexité d'avoir des plateaux de fromage et de savoir les vendre surtout. Parce que d'avoir un choix de fromage derrière, il faut aussi inciter le client à prendre plutôt tel produit qu'un autre. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend grâce au CQP. D'accord. Alors pour ces CQP, ce sont des formations qui sont relativement courtes, qui sont prodigues dans différents établissements. Comment est ce que vous travaillez avec le monde de l'enseignement? Alors, les CQP se font par le biais des contrats de professionnalisation. Oui, ils sont gérés par notre OPCA, qui est le FAFI. FAFI. Et puis, donc, c'est un système de financement des formations qui est lié aux professions. Tout à fait. C'est l'organisme qui gère le financement parce qu'il y a des prises en charge, bien sûr, pour toutes ces formations. Donc, c'est eux qui gèrent ces CQP. Donc, il y a des. Alors, si on veut en savoir un petit peu plus comment s'engager dans un de ces CQP, certificat de qualification professionnelle, savoir un petit peu mieux quels sont les débouchés aussi dans ces métiers. Comment est ce qu'on vous joint? Comment est ce qu'on peut vous? Est ce qu'il y a un site Web? Est ce qu'il y a? Alors, nous avons, nous avons un site Internet pour l'UMI régional. Il suffit de t'avoir 3, 2, 3, 2, 3. UMI et vous aurez là l'accès au site Internet régional. qui se décompose aussi dans chaque département de la région. Donc, on est au plus proche de chaque personne, si vous voulez. D'accord, mais vous nous confirmez qu'il y a de l'emploi et que c'est nécessaire de renouveler. Sans souci. Nous sommes des métiers dits en tension, entre guillemets, et où l'emploi est vraiment quelque chose d'important pour nous. Très, très bien. Même sur le croisé, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.